Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle partie pédagogique, je joue un adversaire très fort, un CM candidat maître. Presque 2400 points élo, donc partie très très tendue. Je ne peux pas trop en dire pour garder le suspense, en tout cas partie très intéressante. Et je vous invite aussi, ceux qui ne l'ont pas fait, à vous abonner à ma chaîne, à me mettre des pouces. Ça me motive, ça m'encourage, ça m'aide à propager ma vidéo et surtout, ça ne coûte pas cher de le faire. Et sans plus tarder, allons voir cette partie. A tout de suite. Alors on y va pour cette nouvelle partie pédagogique. Je joue contre Trescoach, Tapéi, Stendidat maître, qui nous vient de Taïwan. Donc 2379. Il me joue aussi, il rentre dans une Sicilienne. Allez, on va essayer quand même. C'est un très bon joueur, très bon classement élo en tout cas. Alors qu'est-ce que je vais faire ici ? Est-ce que je vais jouer D4 ou C3 ? Allez, je vais jouer D4. On va rentrer dans les grandes variantes. On va voir qu'est-ce qu'il va décider comme Sicilienne. Parce qu'avec le coup E6, il peut partir avec A6 sur une canne. Là ici, il part sur une Taïmaneoff. Donc sur la Taïmaneoff, je vais jouer Kc3. Dame C7, d'accord. Alors qu'est-ce que je vais faire comme plan ? Alors est-ce que je vais jouer F2 ici ? Allez, on va jouer F2. J'ai envie de faire un plan. Là, il peut jouer A6, bien sûr. Il peut jouer Kf6 aussi, c'est le coup. Là, il joue Kf6. Celle-là, je ne l'ai pas beaucoup travaillé. Je voulais qu'il me joue A6. J'avais un plan pas mal. J'avais vu Alireza le faire. Lors du championnat d'Europe. Par équipe. Donc sur Kf6, je connais moins bien. Mais du coup, on va tout simplement jouer, je pense, ici. F3 a l'air logique. Je vais essayer de m'en sortir comme ça. Là, maintenant qu'il a joué A6. Donc là, ça paraît normal. Je ne connais pas bien la théorie. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Petit Rock. Petit Rock m'a l'air logique comme coup. Il joue F7. Et à mon avis, ici, je dois certainement jouer un plan avec F4. Parce que prise B prend F4. Il pourra jouer D6. Et c'est solide pour lui. Donc je préfère peut-être jouer F4 tout de suite. Ou je joue Roi-H1. Allez, on va jouer F4. Ça m'a l'air vraiment pas mal F4 ici, dans cette position. Voilà. Il joue D6. Donc on voit que là, c'est une Sicilienne quand même qui est plutôt très solide. Donc il faut que je trouve un plan intéressant sur cette Sicilienne. Donc, à mon avis, je vais certainement envoyer mon pion G. Est-ce que je vais mettre un fou en F3 d'abord ? Pour bien consolider, de l'empêcher de jouer B5. Je peux faire un plan G4, G5. J'ai envie de jouer G4. J'ai envie d'envoyer. Le E5, au pire, j'aurai cavalier F5. Allez, j'envoie. Allez, on ne va pas avoir peur. C'est pas parce qu'il est candidat m. On va retenir nos coups. On ne va pas se laisser impressionner. Donc je vais essayer de sortir, de jouer, relâcher tout simplement. Allez, G5. Je vois déjà, il joue vite. Il met la pression au temps. Donc il a l'air de bien connaître son ouverture. Du coup. Et j'ai envie de tout lui envoyer à l'ail roi. Alors j'aimerais bien ici pour pouvoir attaquer. Alors pour pouvoir attaquer ici à l'ail roi, pour commencer, on a besoin de la dame. Alors faire dame E1, dame H4, ça peut être une idée. Mais c'est un peu lent. C'est pas que c'est un peu lent, mais mettre la dame en H4, j'aimerais bien mettre ma dame en H5 plutôt. Et ce fou ici, il me gêne un peu. Comme il me gêne, je vais peut-être le replacer ou je le replace en D3. D3, il m'a l'air beaucoup plus intéressant quand même. Parce que, on peut avoir des idées de plan, des fois, de pousser E5 pour essayer d'ouvrir justement cette diagonale. Donc j'ai envie de replacer mon fou en D3. Pour libérer justement la dame qu'elle puisse venir en H5. Où je prends d'abord. Est-ce que je prends d'abord et je joue ? Allez, on va prendre d'abord. Peut-être jouer fou D3 ici, au coup suivant. Fou D3, dame H5, et je vais essayer de tout lui envoyer. Cavalier prend C6, c'est peut-être pas le meilleur coup de la position, mais bon, au moins j'ai un plan. Donc des fois, il vaut mieux, même si on a un plan qui est mauvais, il vaut mieux avoir un plan que pas en avoir du tout. Donc ça m'a l'air plutôt bien, et je vais essayer maintenant fou D3. Allez, on y va, fou D3. Je veux passer ma dame, envoyer une tour, tour H3, viser le pion H7. Au pire, j'aurais peut-être des Roi F2, Roi H1, si je veux ramener l'autre tour. Et je vais aller balancer l'attaque. Parce que pour l'instant, sur mon L-Dame, il n'est pas encore très engagé. Donc, je n'ai pas trop de pression encore. Cavalier C5, ici, il ne m'a pas l'air terrible pour aller venir chercher le fou, parce que je pense que j'ai tout simplement, même si je donne la paire de fous, j'aurais certainement fou prend C5. Le pion prend C5, il aura vraiment une structure qui ne sera vraiment pas très belle. Ça fera quand même croiser l'autre pion. Donc, Cavalier C5, je ne crains pas. Ici, il peut envisager tour B8. Tour B8, mettre une pression sur le pion B2. Mais je me demande si sur tour B8, je ne vais même pas... Est-ce que je ne vais pas tout simplement laisser le pion B2 pour gagner du temps, justement ? C'est vrai que tour B1 me paraît plus solide, mais je trouve ça dommage de perdre un temps. Je vais peut-être tout simplement B3. B3 peut être solide sur tour B8 avec l'idée de consolider et avoir des idées peut-être avec Cavalier A4. Alors, C5, c'est bien joué. C5, je n'ai pas envie qu'il me joue tout simplement C4. Donc là, je vais peut-être faire... Je vais peut-être jouer B3. B3 a peut-être son idée Cavalier B6 et ensuite C4. Ça va être intéressant. Mais j'ai envie de garder mon fou là parce que, comme je disais, je veux avoir mes idées avec Dame H5 et E5. Donc là, il a pris son temps. Là, ça joue bien en face. Après, j'ai aussi un plan avec F5, F6, mais ça me paraît trop tôt. F5, F6, il contrôle bien la case F6 trois fois même si j'ouvre la colonne G. F5, F6 peut être fort des fois si je maintiens mon pion F6 pour avoir des idées de maths en G7. Mais ici, j'ai envie de jouer tout simplement B3, renforcer la case C4. Allez, B3. Je crois que je perds trop de temps. 6 minutes 11. Je crois que je me mette mal. Je vais certainement jouer Dame H5. D5, c'est bien. Il n'a pas. J'ai tout simplement pion prend. Donc déjà, ça, c'est rassurant. Il ne peut pas jouer D5. E5, c'est surtout... Alors, pour les joueurs de 6ienne, ici E5, ça serait vraiment antipositionnel. C'est un coup qui est très mauvais. Pourquoi ? Parce que ça laisserait la grosse case D5 et la case F5. Donc sur un coup comme E5, il faut bien penser à chaque fois que les Blancs ne sont pas obligés de prendre et je peux pousser et ça laisserait des trous. Donc E5 n'est pas envisageable. D5 non plus. Pour B8, maintenant, ça n'a plus trop de sens parce que ça n'attaque plus le pion B. Je le vois plus faire un plan comme Kb6, C4 peut-être. Et encore Kb6, C4, je peux avoir des idées avec Rh1. Comme ça, sur C4, je prends le Kb6, Dame prend B6 et ensuite Fou prend C4. Et j'aurai un pion net de plus. Et pourquoi Rh1 ? Parce que dans la variante Kb6, Fou prend B6, Dame prend B6, en fait, il prendra tout simplement sur échec. Donc j'ai l'impression d'être pas si mal ici dans cette position-là. Plus je regarde la position, j'essaie de trouver toujours, essayer quand ça a l'adversaire de jouer, toujours d'anticiper, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il peut faire l'adversaire pour contrecarrer justement ses plans pour qu'il ait de moins de contre-jeux possibles. À moins qu'il doit jouer ici G6. Mais s'il joue G6, maintenant F5 va devenir beaucoup plus fort. Il fait Fou B7. Fou B7, d'accord, donc il peut avoir l'idée D5. Bon, sur Dame H5, il peut pas D5, j'aurais tout simplement prise et je vais attaquer H7. Mais il pourra jouer G6 intermédiaire, mais sur quoi je pourrais jouer Dame H6 ? Dame H5 ici m'a l'air m'a l'air d'être le coup. Je regarde des idées des fois avec E5, mais bon, E5, il peut me jouer des contres comme ça avec Dame C6 et jouer sur la diagonale. Bon, sur quoi que j'aurais quand même Fou E4 ? Mais est-ce que E5 ou d'abord Dame H5 ? Avec E5, non, il a prise tout simplement. Et si je voulais jouer quelque chose de très agressif avec Dame H5, pour... Mais... Tout de suite, Dame H5, G6, Dame H6, tour bouge, tour F3 et j'essaye de jouer tour H3. Allez, je vais pas perdre trop de temps. 5 minutes 17 contre 6 minutes 20 à peu près. On va essayer de pas se faire distancer autant. Là, en 10 minutes, j'en ai pas joué souvent des joueurs de ce niveau. Il est quand même pas loin de 2400. Alors. Je vois bien un coup comme G6. G6 me paraît normal. Et maintenant, Dame H6. Alors, je veux pas jouer Dame H4. Pourquoi ? Parce que Dame H4, il a peut-être tout simplement H5 tout de suite et je peux pas faire la prise en passant parce que ma Dame va être attaquée. Il va fermer la position. J'ai pas envie qu'il ferme la position. Donc peut-être qu'ici, Dame H6, tour bouge, tour F3, fou F8, Dame H4 ensuite avec le plan tour H3. Et à un moment, il faudra qu'il joue H6 ou H5 de toute façon. Mais c'est à ce moment-là que je vais prendre et peut-être avoir des idées ensuite avec F5 pour ouvrir. Mais au moins, il aura décalé la tour et si j'ouvre la colonne F, je serai déjà sur... j'aurai déjà ma tour en fait sur la colonne F tout simplement. Allez, pas que je perde trop de temps, 4 minutes 35. On va l'attaquer. Il peut jouer un plan tour bouge et cavalier F8 aussi qui peut être pas mal. Mais sur tour bouge, cavalier F8, je pense que j'ai F5 qui est très très fort. Avec l'idée tout simplement F6 et de viser la case G7 où ça sera quasiment mat imparable. Même c'est mat imparable. Donc il peut pas faire un plan avec cavalier F8. Donc c'est pour ça que j'essaye sur le temps de mon adversaire toujours d'anticiper. Donc c'est ce que vous devez essayer de faire dans vos parties. Ouais, le plan tour F3, tour H3 m'a l'air bien. Ici, il a pas encore de contre-jeu. Je contrôle bien la case C4. D5 pour l'instant, ça serait pas terrible pour lui. Pas encore. En plus sur D5, j'aurais peut-être tour F3 tout de suite. S'il joue D4 la fourchette, tour H3 et c'est trop dangereux. Je peux sacrifier une pièce et en plus je mate derrière. Donc ça aussi, c'est pas mal comme variante. Il joue tour H8. Donc tour H8 m'a l'air normal. Mais je me demande, alors non, peut-être pas F5. Si, peut-être F5, c'est fort. Ah, j'hésite. J'hésite maintenant. Ou j'attends d'abord qu'il mette le fou en F8. Parce que F5, il a fou F8 tout de suite. Ah, tour F3. Je joue tour F3. Allez, on va jouer tour F3. Je vais rester sur mon idée. J'ai pas envie de perdre trop de temps. Mais j'hésitais. Je sais pas si le meilleur, on verra l'analyse quand même. J'hésitais bien avec F5. Mais on va dire que je vais rester sur mon plan de départ. Peut-être le forcer à mettre le fou en F8. S'il ne met pas le fou en F8, je vais jouer F5 et F6. S'il joue cavalier F8. Donc là, ça m'a l'air normal. Là, je ne vais pas perdre de temps. Je vais jouer Damage 4 tout de suite. Je vais jouer tour H3. Pourquoi ? Voilà, ok, il fait fou G7. Fou G7, je ne l'avais pas envisagé. Pourtant, logique, il met le fou en Fion Keto. Il attaque mon cavalier en C3. Donc, il faut que je fasse attention ici. Et si je joue tour H3 tout de suite, fou prend C3, bah, j'ai pas de maths. Dame prend H7, 3 et F8 et il n'y a plus rien en fait. Donc, on va jouer. Allez, on va jouer fou D2. Donc, ce n'est pas très grave si mon fou revient en D2. Ah, sur tour H3, il a peut-être le setup cavalier F8 qui est safe, qui protège bien le pion H7. Il joue D5. D5, c'est bien joué. Parce que, surprise, justement, il joue sur le clouage. Et si je joue tour H3, en fait, je ne menace pas grand-chose. Après, Dame prend H7, 3 et F8, on voit bien que c'est très solide pour lui. Donc là, peut-être que c'est le moment de jouer tour 1. Ah, c'est pour ça que peut-être F5, c'était plus fort. Mais bon, je ne peux pas réfléchir maintenant, ça me perd de temps au coup que j'aurais pu jouer. Des fois, ça peut arriver dans les parties, on réfléchit au coup qu'on a raté ou qu'on aurait pu exploiter. Allez, tour 1. Tour 1, comme ça, s'il fait fou prend C3, j'ai fou prend. Il n'y aura pas de fourchette en E4. Et même, ça serait beaucoup trop dangereux de donner le fou de case noire dans cette position. Voilà. Je me demande, surprise en E4, est-ce que c'est fou prend qui est meilleur ou cavalier prend ? Parce que j'aimerais bien garder mon cavalier. Mon cavalier peut-être beaucoup plus fort. Parce que mon fou de case blanche peut être fort sur du moyen long terme. Pour garder la paire de fous et dans une finale, ça serait plus fort. Mais le cavalier pour l'attaque est quand même, en général, le duo dame-cavalier est beaucoup plus fort que le duo dame-fou. Donc partie très intéressante. En tout cas, là, c'est plutôt équilibré, je dirais. Je ne pense pas avoir un... J'ai peut-être l'initiative. J'ai quand même un petit avantage sur l'attaque. Mais là, bon, moi, je suis content. On est tous les deux à peu près le même temps. Donc pour une fois aussi, ce n'est pas souvent où. pas mal son coup. Ça peut être pas mal, mais bon, il faut que je prenne. Parce que si je bouge tout de suite, il va me mettre un petit D4. Ça va être compliqué pour moi. Donc il faut que je prenne une fois. Je vais prendre une fois ici. Il ne peut pas avoir des fois des dames B6 échecs, mais ce n'est pas très grave. Dame B6 échecs, ce n'est pas grave. Contrôle bien E4. Allez, on va revenir en F1. Il ne faut pas que je perde trop de temps. Au pire, peut-être que je pourrais remettre le fou en G2. Je fasse attention ici dans cette position. Cavaler C5, il peut mettre la pression sur E4, mais je vais jouer quand même pour H3. J'ai envie d'aller chercher le pion H7. Ça peut être intéressant. Mais on voit bien qu'avec un fou en fion quête au, même si je prends H7, il joue au F8, on a du mal attaquer parce qu'en général, dans les fions quête au, on aimerait bien échanger ce fou-là contre celui-là, donc échanger les fous de case noire pour affaiblir justement tout ce qui est case noire autour du roi. Dans l'idéal. C'est vrai que dans l'idéal, si je peux faire un plan du style Cavaler D1, fou C3, peut-être que je serais même gagnant d'ailleurs. C'est à envisager. D'ailleurs, c'est pas mal. Le fait d'en parler, si je regarde ce plan, il m'a l'air intéressant. Ou peut-être faire tour H3, d'un prend H7, roi F8, si Cavalier bouge, je peux avoir des idées aussi de passer comme ça, faire un fou B4 échec et le roi sera quand même plutôt mal en F8. Donc tour D8. Tour D8, ouais, c'est là où je fasse attention. Tour D8. Alors, tour D8, tour H3, Cavalier C5. Cavalier C5 et je peux jouer fou C1 ensuite. Allez, on y va. Tour H3, je vais essayer de lui mettre un peu la pression. C'est moi qui lui mets la pression autant. Cavalier F8, ça c'est bien joué. Alors, j'ai failli faire fou E3, fou E3, je peux pas, il faut prendre C3. Donc maintenant, fou C1. Allez, fou C1. fou C1 m'a l'air bien. Mais bon, je peux pas jouer fou A3, fou prend F8 parce qu'au pire, il aura roi, prend F8 et quand je prends H7, il y a rien de spécial en fait dans cette position. Là, il attaque bien. Maintenant, je me retrouve un peu bête là avec ma dame et ma tour. J'ai l'impression que j'arrive pas à concrétiser. Alors, F5, fou prend, fou prend, dame prend. Je me demande si F5, fou prend, tour prend, dame prend, F6 suivi de dame H6. Est-ce que ça gagnerait ça ou pas ? Ou c'est un peu trop optimiste ? C'est peut-être trop optimiste à de sacrifier la tour et sinon je joue le tout pour le tout. J'ai E5 aussi. C'est vrai que je ne l'ai même pas envisagé. J'ai E5 qui peut être pas mal. Allez E5. Je vais enfermer. Allez, on va jouer contre le fou de gaz noir. Peut-être mieux. Maintenant, je vais me raviser sur mon attaque. Je vais la jouer un peu plus positionnelle. Bon, en contrepartie, le fait que j'ai joué E5, il y a le fou B7 qui est actif maintenant. Et je n'ai pas beaucoup de temps. C'est pour ça, lui non plus. Donc là, à mon avis, ça va partir en freestyle dans le Zeitnot. Alors, ça, c'est pas mal. Tour D4, il veut certainement doubler, je pense. Donc ma dame en H4, là, elle ne sert plus à grand-chose. Allez, on va faire dame F2. On va rapatrier les pièces. On rapatrie les pièces. Ah, j'avais peut-être cavalier E2. Peut-être que c'était plus fort quand même. Allez, cavalier E2. Ça va jouer vite. Maintenant, un H3, vraiment, elle ne sert pas à grand-chose là, maintenant. Pour ça, je m'attendais un coup comme ça. Allez, C3. Peut-être avec l'idée qu'elle est D4. Dame D5, menace mate. ça devient compliqué pour moi. Cavalier. Allez, cavalier G3, ça tient. Ah, j'ai ma tour en H3. Je voulais passer la tour. J'aurais dû la passer. Bon, ça tient encore. Maintenant, ça y est, il sort. Il sort le cavalier. à moi de sortir le fou. Peut-être que je peux bloquer comme ça avec fou D4. Allez, fou D4. Faut que j'arrive à jouer fou G2 à un moment ou à un autre. Il y a moins d'une minute. Allez, on va jouer vite. Est-ce que je prends ou pas ? Allez, on va prendre. Roi F1. On décale. On décale le Roi. Bon, il n'y a plus beaucoup de temps. J'ai ma tour qui ne sert pas à grand-chose. À moins d'arriver à un moment de jouer Dame H4. Je ne sais pas comment, mais je peux peut-être arriver à jouer Dame H4 à un moment ou à un autre. Allez, Dame D2. 33 secondes contre 33 secondes. Ah, on va prendre. Je n'ai pas trop le choix. Là, ça devient tendu. Je n'ai pas beaucoup de coups. Allez, on va décaler. Je décale le Roi. Pas le choix. Il a peut-être fou G2 ici. Ok, fou G2 qui gagne. Ah, c'est bien joué ça. Dame F2. Ah, je perds la tour et je suis perdant. Ah, dommage. Bon, je vais juste la continuer par il y a un peu de temps. On ne sait jamais, vu que c'est du Zite Nut, on va faire un petit échec. après, est-ce que je ne respire plus ? Et encore, ce n'est pas dit qu'il est gagnant. Je crois que c'est nul. Avec mon pion D, la position est nulle. Oh, j'ai réussi à... Bon, c'est sûr, ce n'est pas très beau. Bon, je la gagne. Ce n'est pas très esthétique, c'est sûr. Je reconnais que là, comment j'ai gagné à la fin ? Bon, normalement, mon adversaire qui m'envoie LOL, bon, ça fait partie du jeu, c'était le Zite Nut, on est retrouvé dans un temps comme en boulette. Je vois qu'il y a eu pas mal de pronostics. Bon, c'était une partie vraiment en tout cas, très intéressante. Là, par contre, je suis très intrigué par rapport à l'analyse sur le bilan de partie. Bon, à la fin, c'est sûr que la précision va descendre vu la fin de partie. Mais je me demande si je n'ai pas raté quand même des grosses attaques. On va voir ça, 79,4. Je n'ai pas été très précis. Mon adversaire, 86,1. On va voir, je vais mettre analyse. Allez, au début, je vais passer un peu plus vite vu que c'est théorique. Et c'est 3, j'ai joué une variante avec fou E2, petit roc. Fou E3, petit roc. Bon, pour l'instant, apparemment, c'est théorique. Donc ça, déjà, ça me rassure. F4. D'accord, donc F4 est jouable, c'est un bon coup. G4, G4 à imprécision. Donc à la place de G4, ah oui, dame E1, c'est pas mal le plan tout de suite dame E1. L'idée, c'est de jouer dame E1 et dame G3. On peut jouer comme ça. Déjà, la dame, elle est déjà placée sur l'aile roi et ça peut avoir des idées peut-être plus tard avec E5. Bon, j'ai joué G4, il fait petit roc. Donc petit roc faute, ça c'est bon. KD7, K prend C6 imprécision. je n'en ai pas parlé mais souvent, je n'aime pas jouer A4. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça laisse la case B4 et quand on a un cavalier en B4, comme ça, il peut y avoir du compte sur la colonne C, sur le pion C2 et on a du mal à déloger ce cavalier. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu jouer A4. Bon, j'ai pris, je suis resté dans mon idée d'attaquer à l'aile roi, B3. D'accord, ici, Lordi me proposait dame D2. Dame D2 qui n'empêchait pas C4. Et sur C4, qu'est-ce qu'il propose ? Juste fou E2. D'accord, mais je ne voulais pas jouer ce setup, je voulais l'empêcher de jouer C4. Plus pour moi, un coup comme B3, ça empêche aussi des tours B8 et du contre-jeu sur la colonne B. Je joue dame H5. Ça y est, je veux faire mon plan. G6, dame H6, donc elle tour E8 ou tour F3 est une gaffe. Pourquoi elle est une gaffe ? Je trouve ça un peu exagéré que ça soit carrément une gaffe. bizarre quand même. Tour F3, j'aurais dû faire cavalier D1. Ok, cavalier D1 mais ce n'est pas flagrant. Pourquoi cavalier D1 et tour F3 est une gaffe ? Bon, des fois je n'arrive pas à expliquer les coups de chess.com. Tour F3, je veux suivre mon plan ? Ah, j'avais dit que j'avais hésité je crois avec le coup F5. Est-ce que F5 c'est ridicule ? F5, cavalier E5, F6, fou F8 et c'est trop solide. C'est ça ? Ça veut dire que je n'arrive pas à... Ok. Peut-être pas F5 donc tour F3 ou F8. Excellent coup. Normal, c'est un bon coup de défense et fou G7. C'est vrai que là, je n'avais pas vu le coup tout de suite. Fou G7, fou D2, je n'ai pas trop le choix. Et ici, qu'est-ce que je dois faire ? Tour E1, gaffe. Ah, j'aurais mieux fait de pousser E5 tout de suite. D'accord. E5 était certainement mieux mais je ne voulais pas fermer tout de suite la position. C'était ça le... mon idée parce que si je ferme tout de suite la position, je ne voyais pas après comment continuer l'attaque. Même si je l'ai fermé après. D'ailleurs, j'ai joué E5 plus tard. Et là, c'est quand même un bon avantage noir. Parce qu'à moins 2. On voit que mon adversaire a été hyper précis. Il a été très propre. Il a très très bien joué. Très très bien joué de la part de mon adversaire. Tour D8. Tour H3. Là, il a très bien défendu. Cavalier F8. Fou C1. D'accord. Je peux le jouer Dame A5. Ok, gaffe. Maintenant, je fais E5. Oh, E5 est un excellent coup. Donc là, je suis plutôt content de mon coup. Mais en même temps, je n'avais pas spécialement le choix mais c'est vrai que j'enferme. En fait, l'idée, c'est d'enfermer ce fou de case noire. Il joue tour D4. Ça y est. L'adversaire commence à être un peu moins précis quand même. Enfin, il a fait une super partie quand même. On est en combien ? Au 26ème. C'est-à-dire que les 23-24 coups, il a vraiment très très bien joué. Dame F2. Eh oui, je l'ai vu mais il faut que j'ai deux tout de suite. Il fallait que j'échange tout de suite. Eh oui, si on compare ce fou en F1 et ce fou en B7, donc des fois, il vaut mieux échanger une pièce passive contre une pièce super active de la part de l'adversaire. Ça, il faut absolument y penser dans les parties. Donc Dame F2, une erreur. Cavalier O2, toujours la même idée. Fou G2, j'aurais dû faire Fou G2. C'est pas vrai. C'est 3. La gaffe, c'est la gaffe. Eh oui, Dame D5, il en profite tout de suite. Là, j'ai vraiment un problème sur la diagonale. Cavalier G3, j'ai pas trop le choix. En même temps, je veux pas me faire mater en H1. Donc je contrôle la case H1. Eh oui, on voit bien le fait que j'ai pas échangé ce fou de case blanche. Là, on voit bien que la batterie fou d'âme, le cavalier qui va arriver. J'ai mon roi blanc qui est quand même assez faible. Donc c'est pour ça, fou G2 a été nettement meilleur. Fou E3, ça va. Fou D4, je peux fermer la position. En même temps, il n'y a plus beaucoup de temps. Donc là, on essaye de trouver des coups rapides, utiles. Et là, j'aurais pas dû prendre. Ah si, ça va. Prise, prise. Et là, je suis quand même complètement perdant. Moins de 10, je suis complètement perdant. Il lui reste 57 secondes, j'ai 36 secondes. Mais bon, j'ai réussi un petit peu à m'en sortir dans le Zeitnot. Prends C5, dame prend C5, roi A1. Dame, j'ai un échec. Alors, je me demande là, qu'est-ce qu'il a... Non, là, il a bien joué. Fou G2, c'était bien joué. Il lui reste 29 secondes contre 20 secondes. Bon, je vais la jouer un peu. Ah, j'avais mieux quand même que dame F2. Ah, dame prend D3, je vais pas jouer dame prend D3. Bon, j'ai tenté dame F2. Ah, il avait D2, il l'a pas vu. D2, ça gagne tout de suite. Aïe. D2, roi D1, dame prend F2, c'était fini. Bon, comme quoi, avec 25 secondes, c'est pas facile à tout voir, surtout, vu la tension de la partie, vu que ça a été quand même très solide. Roi prend F2. Bon, ici, je vais pas... Il est complètement gagnant. Mais il lui reste 25 secondes, je la joue un peu. J'ai réussi un petit peu à l'embrouiller quand même. J'ai réussi un petit peu à... j'ai réussi à le magouiller un peu, je l'ai marlouté un peu. Donc, CK, 3, D4. Donc, toujours, comme je dis en finale, le roi actif, même avec une tour de moins. Et là, je me suis dit, je vais pousser le pioncer et vu que j'ai le cavalier, pourquoi pas essayer de faire des échecs ou essayer de faire une fourchette parce que si j'arrive à récupérer sa tour, c'est plus du tout la même position. Donc, je joue KS4. Pour l'instant, je défends bien des deux, il peut pas y aller. Tour D8, bon, il est encore complètement gagnant. Et là, il a pris. Bon, on leur dit aussi, dit la prise. Mais là, il avait D2. Là, il a loupé ça. Et là, ça gagne facile. J'ai pas D7 parce qu'il y a tout simplement D1 dame et je peux plus faire dame. Ça, je l'avais vu pendant la partie, mais en même temps, je n'avais pas trop le choix. Donc, le fait qu'il fasse 3, C6, et là, ça y est. Et là, maintenant, pour gagner avec 14 secondes, ça va être compliqué pour lui. J'ai bientôt mes pions sur case noire. Bien sûr, c'est complètement gagnant pour lui. Parce que je me disais, c'était peut-être nul. Peut-être après, avec le roi. Voilà. Ici, je me disais, ah non, je disais pendant la partie, je pensais que c'était nul ici. Mais il faut qu'il lâche en fait le pion D3. Je pense que le plan de gain, il est assez simple. C'est de bouger le fou, mettre le fou en C6, m'empêcher de jouer D7, D8 dame, et tout simplement, venir avec le roi, récupérer le pion A4. Ou au bon moment, venir avec le roi, pourquoi pas essayer de récupérer les pions de l'aile roi. Non, c'est complètement gagnant. Je me disais que je pouvais faire nul, mais pas du tout. C'est complètement perdant encore. Bien sûr, là, je ne peux pas prendre le fou ici. Sinon, il va à Dame. Donc, fou F5, roi E3. Bon, ici, je fais juste des coups. J'ai 5 secondes, il a 3 secondes. Là, on fait des coups, des pre-move, beaucoup de pre-move. Voilà, avec 9 dixièmes de seconde, il va tomber. Et là, je le fais tomber. Bon, ce n'était pas très joli la fin, c'est sûr. Et il tombe. Bon, c'était une partie très compliquée. J'aurais pu mieux la jouer. En tout cas, il a très très bien joué, mon adversaire. c'est peut-être l'un des adversaires les plus forts que je rencontre en 10 minutes pour l'instant sur ma chaîne. Donc, bravo à lui, en tout cas. Et si ça vous a plu la vidéo, n'oubliez pas, ça ne coûte pas cher, c'est gratuit de me mettre des pouces vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et à me proposer. Je n'ai pas oublié les ouvertures que vous m'avez proposées. Je sais qu'il faut que je joue Gambibenco. Je vais certainement jouer prochainement peut-être une méthode Ruiz. Il y a quoi ? Il y a la Grunfeld que je n'ai pas jouée encore. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie pédagogique. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501